Jour 50 du conflit au Proche-Orient. Finalement, André, une entente est survenue et la libération devrait avoir lieu d'ici minuit. La libération des otages qui était attendue. Véronique, d'ailleurs, voyait des familles qui étaient réunies depuis 17h environ près d'un hôpital dans l'espoir de voir ces otages-là libérés parce que ça devait se faire aux alentours de 16h, heure locale. Et finalement, le Hamas avait dit en après-midi, on suspend tout ça finalement parce qu'Israël ne respecte pas l'accord. Finalement, le Qatar, l'Égypte et les États-Unis ont été appelés comme médiateurs en renfort et une entente est survenue. Et ce qu'on nous dit, c'est le ministre qataré des Affaires étrangères qui dit qu'après un délai, les obstacles pour relâcher les prisonniers ont été surmontés. Alors, on parle donc de 13 otages israéliens qui quitteront Gaza avec 7 autres otages étrangers. En contrepartie, évidemment, il faut libérer aussi des prisonniers palestiniens. On parle de 39. Et parmi tous ces gens-là, c'est majoritairement des femmes et des enfants. C'était ce qui était déterminé au départ. Côté israélien, donc 8 enfants et 5 femmes. Et au niveau des prisonniers palestiniens, 33 enfants et 6 femmes. Je vous rappelle donc pourquoi la libération a été retardée exactement. C'est surtout en raison de ce que vous voyez, l'aide humanitaire. Donc, le Hamas disait, l'aide humanitaire qu'on nous a promis dans le nord de la bande de Gaza, elle n'arrive pas en nombre suffisant. Et la libération des prisonniers ne se fait pas non plus dans l'ordre qu'on avait déterminé, c'est-à-dire en libérant d'abord les gens qui sont emprisonnés depuis le plus longtemps. Je vous laisse entendre ce qu'avait à dire un porte-parole du Hamas un peu plus tôt, avant que cet accord survienne. Nous croyons que les Israéliens, jusqu'à ce moment-là, ne sont pas répondu dans le droit et la manière positif de ce qui a été réalisé. Out de 200 tracts, nous n'avons pas atteint, jusqu'à ce moment-là, 70 tracts. Aussi, selon la sortie des prisonniers, nous croyons que les Israéliens sont manipulés le problème. Ce délai dans la libération d'otages a ravivé les tensions. Et ce n'est pas terminé, Véronique, puisqu'il est déjà 22 heures en Israël et on a promis qu'on libérait les gens d'ici minuit. Il reste deux heures, donc en attendant, les gens prennent la rue. Donc, vous voyez, à Tel Aviv, notamment également à Jérusalem, donc les gens qui prennent la rue pour demander qu'on libère tous les otages, comme prévu. On sait qu'au total, il y avait environ 240 personnes détenues et jusqu'à maintenant, il y en a 24 hier qui ont été libérées. Mais à Jérusalem, on va plus loin que ça. Les gens qui ont pris la rue demandent carrément la démission du premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou. Je vous laisse entendre un manifestant. Et vous allez voir, il y a des tensions également en Cisjordanie, donc près des prisons où on attend que les prisonniers soient libérés. Ça déborde, donc les gens sont à fleur de peau, finalement, Véronique, on le comprend. On attend la libération de gens qui sont détenus depuis longtemps. Côté israélien, les otages, ça fait 50 jours aujourd'hui. Les autres, il y en a que ça fait des années, les prisonniers, qu'on attend que ces gens-là soient libérés. Alors, ce n'est pas une situation facile présentement. On continue évidemment de suivre les développements parce que, comme je vous dis, oui, on a dit que finalement, on libérait les gens, mais il n'y a toujours personne de libéré. Il est 22h environ et d'ici minuit, alors, le temps presse. Il reste deux heures. Merci, Audrey. Au revoir.